Salut les amis, nouvelle semaine dans Gizmo, on commence avec l'électricité, on a reçu, ça y est, elle fait les lancements toute seule malheure, j'ai même pas le temps de parler, on a reçu la palette d'électricité, donc on va l'ouvrir, on va checker ça, toujours vérifier, on vérifie si la commande est complète, donc là il y a eu la reprise de l'école, donc on aura juste le temps de faire ça aujourd'hui je pense, et puis par contre demain, c'est bon, c'est reparti pour une journée, c'est parti, c'est parti, il y a de quoi faire, putain la vache, ça se met comme ça, et là tu viens mettre les étiquettes, d'accord, ok, donc plus de 100 balles, largement plus de 100 balles, 130 balles quasiment, et là on l'a payé 60 ou 70 balles, là c'est du 1,5, 1G25, 1G15, 1G15, 1G25, 1G25, 1G15, et là normalement c'est le 2,5, le 2,5, et là le 1,5 pour les 2,5, donc ça c'est bon, la gaine, alors c'est de la gaine, comme ils ont expliqué, turbo glisse, je ne sais pas ce que c'est, apparemment c'est peut-être parce qu'il y a un truc devant, en fait c'est que les fils ils glissent bien dedans, ça va plus que pas, donc là, on a les câbles, en 2,5, en 1,5, ok, la boîte de Wago, j'ai pris une boîte avec plein de connectiques, et tu vois, il va y avoir ce qu'il faut pour tout brancher, le boîtier, 4 rangées, le grand, voilà, pour être sûr d'avoir de la place, et améliorer au fur et à mesure, Gizmo, voilà, ça on prévaut aussi pour une amélioration, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas pris qu'un 2 rangées, ou un 3 rangées, j'ai pris un 4, comme ça au moins on est sûr que, voilà, il y a certaines choses qui vont être bien différenciées sur un différentiel, les prises, les lumières, machin, voilà, pour ne pas tout réunir sur les mêmes, et aussi pour prévoir l'amélioration de Gizmo avec le temps. Là, c'est les disjoncteurs, des 10, des 20, des 16, voilà, les peignes pour les disjoncteurs, là ça, ça c'est les interrupteurs le grand, là c'est les prises simples le grand au milieu, donc il va y en avoir, plus les prises doubles, les doubles de Gizmo, voilà, les prises doubles, prises simples, interrupteurs, là, il y a les différentiels, 3 différentiels, voilà, et un différentiel type A, le peigne vertical, qui va dans le bottier, et 4 boîtes de dérivation, voilà. Donc, le prix pour tout ça, madame ? 1100 et quelques euros. 1139,85 euros. Voilà, exactement. Exactement. Voilà. Allez-vous, déjà je vais essayer une chose, on va prendre une boîte de dérivation, je vais vous faire voir. Hop, on va aller dans le principal intéressé. Voilà. Donc là, nous voilà dans la partie nuit, on est d'accord. Donc là, en fait, c'est des grosses boîtes, j'ai pris des grosses boîtes de dérivation, plus c'est gros, plus tu as de la place, et mieux tu as de la place pour travailler, bon, j'ai été fini. Donc là, en fait, il va y en avoir une ici. Alors, je la mets là, mais ça se trouve, elle sera collée là, ou elle sera ici, enfin voilà. Une ici, tu vois, ça passe avec le faux plancher, voilà. Une là. Normalement, il y en a une, le faux plancher, il va être là. Donc là, vu que là, dans la chambre, ça va s'arrêter, normalement, je vais peut-être en mettre une là, je pense. Une là ou une de l'autre côté, je ne sais pas encore, à voir comment je vais rattraper mes fils. Voilà, donc là, là. Et je vais l'avouer, normalement, j'en avais commandé que deux, mais j'en ai eu quatre. Voilà, j'en avais commandé quatre au final, il y en avait quatre dans le panier. Bon, c'est pas pour le prix que ça coûte. Donc du coup, je vais en mettre une dans la soute, je vais ramener, enfin, on va ramener un fil, et on va faire une boîte de dérivation dans la soute, ça sera plus simple. Et puis voilà, il m'en restera une au cas où un jour, j'ai un problème, au moins, j'ai une boîte de dérivation dans la soute. Et le reste, le panneau, le panneau qui va être dans le local technique. Voilà. En gros, en gros, comme ça. Tu vas y arriver, parce que je n'ai pas maintenu. Hop, voilà. Bah, nickel. Implicable. Nickel chrome. Et j'ai encore la place en dessous pour mettre mon ballon. C'est nickel. C'est ce qu'on avait prévu. C'est parfait. Donc voilà. Voilà, voilà. Et puis après, donc là, demain, quand on va revenir, parce que là, ça va être là d'aller chercher les loulous à l'école pour aujourd'hui. Voilà. On voulait faire ça absolument aujourd'hui pour déballer, contrôler tout. J'avais 24 ou 48 heures pour déballer, contrôler, faire des réclamations. Bah là, c'est bon, nickel. Je vais pouvoir ce soir, à tête reposée, commencer à penser comment je vais faire. Voilà. Et puis, demain matin, dès que les gamins sont déposés à l'école, enfin, du moins, le grand, parce que le grand, il a pour mercredi maintenant. Oui, c'est ça, le collège. C'est un collégien, hein, voilà. Donc il y aura Clarisse avec nous, mais l'heure qui sera à l'école demain matin. Bah, j'attaque. J'attaque. Je pose mes demi-chevrons, je commence à faire mon plonger. Et puis voilà, quoi. Il faut juste que... Je vais revenir vite fait, là. Je vais revenir vite fait. Je vais vous parler du site. Du site. Bon, de toute façon, je vais vous le dire maintenant. Le site, c'est 123ELEC. Sur Google, hein. 123ELEC. Et franchement, super. C'est en France. Pas de truc étranger. Voilà. Je trouve qu'au niveau de tarif, franchement, on est super bien. Un différentiel. Alors, je ne vais pas regarder comment on dit. C'est 30m40A. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. 46€. À la concurrence, dans les grands magasins que j'ai déjà cités dans les anciennes vidéos. Ça démarre à 85. Ça va même jusqu'à 110. Pour un différentiel. Là, on a payé 46€ le différentiel. Et c'est du Legrand. C'est le même matos, hein. Donc, 123ELEC. Si vous avez des choses à faire, franchement, ils sont top. Et il y a vraiment tout. Toute la gamme. Et... Hop. Ça y est. On va faire une chute par vidéo. Ah, merde. Bon, ça va, elle n'est pas tombée. Je ne l'ai pas rattrapée, pour le coup. Il n'y a pas de 6-7 non plus. Voilà. Mais, qu'est-ce que je disais, moi, avec tes conneries ? Sérieux ? 123ELEC. Bien. Il y a toutes les grandes marques. Voilà. Ils ont même du premier prix. Il y a du Legrand, du Schneider. Il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout. Et quand on tape dans la barre de recherche, sur le côté Legrand, vous avez toute la gamme Legrand. Voilà. Donc, c'est pas pour faire de la pub, il n'y a rien. Mais si vous avez besoin, allez-y. Je vous mettrai le lien du site dans la description. Et franchement, ils sont top. Voilà. Et je me répète encore une fois, si je n'ai pas envie de prendre une amande, comme les autres... Tu ne vas pas prendre de l'amande. De l'amande. Je ne vais pas prendre de l'amande parce que je n'ai pas de noix. Parce que la noix, elle n'existe pas pour les namandes. Tu vas prendre l'amande. Pour les namandes, la noix, elle n'existe pas. Oui. Voilà. Elle n'existe pas. Comment veux-tu prendre une amande ? Non, mais non. C'est pour l'AREF, ceux qui ont l'AREF. Donc, je vous rappelle bien, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. C'est que nous, c'est pour vous. On vous fait partager les bons plans qu'on trouve. Et c'est Sabine qui m'avait parlé de ce site-là. Un, deux, trois, là. Et franchement, je me répète encore, mais nickel. Allez-vous ! Coucou ! Coucou ! Nouvelle journée ! Nouvelle journée dans Gizmo ! Ouais. Il fait chaud. Il fait chaud, ouais. Il fait chaud, les amis, cette semaine. 31, 32 degrés. Ouais. Quelque alors ! Parfond. Quelque alors ! Du coup, je me suis rasé les cheveux. Tu n'as pas fait l'eau ? Hein ? Tu n'as pas fait de choupi ? Non. Non, ça a poussé du coup, maintenant. Du coup, on fait voir ce qu'on a fait déjà ce matin. On a bien bossé déjà. Du coup, ouais. Du coup, on a bien bossé encore ce matin. Bon, il y a plus de temps pour réfléchir à comment tu vas faire. Mais après, voilà, quoi. Avec la chaleur, on a un ventilo direct sur nous, parce que sinon, tu n'es plus de chimpin. 32 dehors. Donc, nous, ça va. On est plus ou moins à l'abri avec Gizmo. Ouais, si, il fait bon quand même, hein. Mais bon, dès que tu bouges, ça va. Mais dès que tu bouges, là, c'est parce qu'on a mangé. J'avais mon petit-shirt, mon copain. Vous voyez. Voilà. Bon, on fait voir ça ? Allez, on y va. Allez, vous. Alors, raconte-nous. Alors, pour faire un bon plancher, il nous faut des demi-chevrons, des vis et surtout bien calculer. Hein, Michelin ? Oui, tout à fait, un maïsèbe. Un maïsèbe. Donc, comment tu vois que là, il faut un petit peu de saupoudrage, d'amour, de calcul, voilà. De patience. De patience, avec un soupçon, un soupçon de bordel. De courage aussi. De courage et de bordel. Non, mais voilà. Donc, le demi-ploncher, la base est faite. Là, on a fait des petits jours, ici. On a fait des petits jours pour passer les gaines, pour l'électricité, mon copain. Voilà, voilà. Là, on a fait, on a commencé là aussi, pour dire, de voir un peu où ça allait tomber avec la cloison. Voilà, voilà. Donc, normalement, normalement, ça devrait le faire. On a fait, on parle de la cloison. C'est pas con ça, si un jour on va remettre quelque chose, on peut quoi. Ouais, c'est bien ça, ouais c'est top. Et le wago c'est bien ça au final hein ? Ouais, c'est bon. Ouais, tu m'assures, c'est bien. C'est bien. Il y a quelques pinces à donner une idée, hop, hop. Directement dans le wago et puis c'est bon. C'est magique. C'est beau la technologie. Ouais. T'as-le chez Tartare. Attends, j'en ai un. Ok, j'ai pigé. J'ai pigé, j'ai pigé. Et là, il y a le tire-fil. Avec le morceau de... Sinon ça fait mal au doigt. Ah, donc comme ça, avec le petit bout de bois, on se blesse pas. Impeccable. C'est bon. Là c'est petit joueur hein, 3 mètres. Allez. C'est bon chef ? Il va nous aimer. Et hop, il en rousse. Il faut que ça dépasse de 1 mètre 60. Voilà. Du coup, hop, là on a bien remis tous les gaines, tous les fils d'électricité. Je suis en train. Ouais, c'est en route. Je suis en train. C'est en route. Et moi j'ai préparé tous les tasseaux à la bonne taille pour faire l'isolation. Des côtés, comme ça on fera des cloisons. C'est bien ça le programme d'aujourd'hui. Les cloisons. Le programme d'aujourd'hui, je règle tous mes fils. Je mets tous mes fils en ordre et tout ça nickel. Je fixe tout. Je continue à faire mon isolation sur les côtés. Et après, avant de partir ce soir, j'aimerais bien que l'isolation au côté et le plancher sur les chambres, pas le couloir. Sur le couloir, il faut réfléchir encore un peu. Que ça soit terminé. Ok. Mission du jour. Voilà. Tout en sachant qu'il faut que je réfléchisse pour les fameuses trappes de visite. Les petites trappes de visite ronde là. Les amis, moi ce que je fais, perso. Après, chacun fait comme il veut. Je vais chez Action. Je prends des colsons comme ça. Des colsons avec des toutes petites vis. Et je viens visser mon colsons. Comme ça au moins, voilà. Tu vois, t'as pas besoin d'acheter des colliers, je sais pas combien, machin. Enfin voilà. Et pour le gaz, pour les tuyaux rigides de gaz, je ferai pareil avec des un peu plus gros colsons. Mais je ferai pareil. Parce que je pense que, enfin c'est ce que j'ai vu, après il faut que je me renseigne sur les normes pour le gaz. Mais tes colliers, en fait, pour tenir tes conduites rigides de gaz, il faut pas que ça soit au contact de la ferraille pour les vibrations. Voilà, donc en fait il faut que ça soit un collier en plastique. Donc euh, bah je pensais à ça moi, voilà. Un colsons vissé, tu sais. Hop et puis pique-clap quoi. Après euh, je pense pas que ça soit euh... Je pense pas que ça soit plus dangereux que ça avec un colsons quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc euh, faut que je me renseigne. Avant de le faire, je vais me renseigner quand même pour savoir si je peux vraiment faire ça. Mais euh, pour moi euh... Faut que je rachète des embouts. Faut que je rachète des embouts. Enfin voilà quoi. Hop. Voilà. Hop. Tac. Là c'est bon. Là c'est bon. Ça. Le 1.5 pour la lumière dans la chambre à Kurtis. Le 2.5 là. Là. Ok c'est bon. Ça c'est collé. Hop. On avance. On avance doucement mais sûrement. Allez. On avance. Codecé, troupecé. Vous pouvez remeraire enfin voir tout ? âne. Num$1. Quand tout a bien pris, c'est costaud, les sommiers sont fixés, je fais mes étagères parce que c'est plus pratique à faire maintenant, donc j'ai pas encore mis mon embrie. C'est quasiment fini, j'aimerais bien passer les réseaux électriques, comme ça ils auront une lumière, une prise par chambre et ensuite, normalement, je mets un petit spot ici et un petit spot au-dessus de la télé, ça, ça éclaira leur chambre et même le spot qu'on dans le... Bon les amis, gros sujet, plancher. Là, l'isolation est posée. Alors... De cette chaleur, c'est... Et là, au final, avant les cloisons, c'est le plancher. Ah ouais, parce que sinon, j'aurais dû prendre une planche à chaque fois. Donc, plancher, comme ça, la hauteur du plancher à ma fenêtre là... Oui, bah oui, sinon, mais c'est... Je coupe une planche en deux. Donc, en fait, avec une planche, je fais deux cloisons. Donc, ouais, on va faire comme ça. En fait, on y va un peu au feeling, hein, on y va en avançant. Puis voilà. Et là, je suis en train de faire le... Je suis en train de faire les trappes de visite. Je suis en train de faire les trappes de visite pour les... Ben, pour les trappes de visite. Voilà. Viens, si tu peux faire un plan, là, regarde, tu vois, dans les... Dans les carrosailles, il y a des trucs... Enfin, je sais pas, peut-être dans d'autres bus, hein. Mais en tout cas, là, sur l'Axer et sur le récréo, il y a des trappes, ici, là. Voilà. Donc, en fait, je suis en train de m'amuser. En fait, j'avais fait un carré en polystyrène. Et là, une trappe de visite, en fait, qu'on pourra lever et glisser pour aller enlever les vis. Ouais. Et puis, bah, déboulonner, le gros machin déboulonner en dessous. Il faut penser à tout. Voilà, ouais, il faut penser à tout et ça... C'est usant. Là-bas, t'as fait les trous pour passer les câbles. Ouais, avec la chaleur, c'est usant. Mais bon, ça va le faire. Pas de saline, ça va le faire. Donc là, c'est bon. Là, on est à 35 degrés, hein. C'est affiché... Ouais, 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 là, il fait... À bon 35. Là, il fait chaud, hein. J'arrive que te dire. Putain. Donc là, voilà. Donc là, je pense que ça va le faire. De toute façon, c'est la fin de sa chambre. Donc, deux vis ici, je pense que ça le fera. Hop, voilà. Deux vis là qu'on pourra enlever. Ou je vais peut-être mettre un renfort ici. Voilà. Je vais remettre un bout là. Ça avance, ça avance, hein. Et action ! Tu te crois au Hollywood, hein ? Hein ? Tu te crois au Hollywood quand je fais ça ? Ouais, ouais. Laisse mon Hollywood. Allez ! Allez ! À toi, fine. Alors. Prends. Non, mais c'est parfait. Ah. Pousse là-bas, là. Non, c'est pas parfait. C'est pas parfait. C'est la longueur. C'est ici qu'il faut retailler, là. Il faut retailler en bas, là. Il faut retailler en bas, là. Il faut retailler en bas un centimètre. Ah oui, voilà. Pour que ça puisse bien aller au fond. Le bout là-bas, c'est ce qu'il nous manque ici. Ouais. On est pas loin. Il faut juste tailler là, un centimètre, là, ici, là. Notre montée, là. Là, le premier. Mais sinon, on garde. Nickel chrome. Ouais, nickel, ouais. Ouais. On croira qu'on a fait ça toute notre. Mais après, ce qui serait bien avant que tu la fixes, c'est de faire le gabarit sur une autre planche pour l'autre côté. Mais l'autre planche, je sais pas si je vais tomber pareil, là. Ah, bah oui, forcément. Bah, je sais pas. Ah bah oui. Normalement, les chambres. Bon, après, on l'a fait sans difficulté. Oui. De toute façon, comme on l'a dit, au niveau feeling, on y va en allant. Ouais, ouais. Si tu cherches à faire des gabarits ou des machins ou des symétries, il y a certains cas où ça marche. Voilà. Comme toi, le stéro dur, par exemple, ça marchait nickel. Ouais, ouais. Mais si tu cherches à... Là, c'est au niveau des cloisons, vu qu'on a déjà fait la salle de bain. Ça va pas forcément finir... Tu vois, il y a déjà le décalage. Ça peut pas finir pareil. Non, je suis d'accord. Puis de toute façon, les chambres des deux gamins, quoi qu'il arrive, à 5 mm près, je crois, commencent pareil. Verdict. Voilà. Bon, là, avec les vis, ça va y aller. Ouais, ouais. Impeccable. J'ai fait le con. J'ai fait le con. Pourquoi ? J'ai fait le con. Pourquoi ? Regarde, là. Oh, t'as un jour. Regarde, là, en bas. J'ai pris au niveau du polystyrène. Film, ma copine. Ah bah oui, mais c'est là, t'as pas mis le plancher. Bah ouais. J'ai pris au niveau du polystyrène. Ah bah oui. J'ai pris au niveau du plancher. Et puis t'as un jour, au final ? Ah bah ça, le jour, c'est pas grave. Ça, c'est les aléas de la vie, ça. Oui, après, tu peux combler... Ouais. L'école PU. C'est les aléas de la vie. Ah oui, la longueur n'est pas bonne. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Bah c'est pas grave. Le plancher, je vais le faire revenir dessus. C'est pas... Bah pour celui-ci, oui. Non mais c'est pas méchant, c'est pas... De toute façon, il va rester 20 cm de plancher à finir pour claquer. Après le plancher de la chambre, de notre chambre, il va falloir réfléchir à ça encore. Mais c'est long à faire, les amis. Perso, euh... Déjà, si on a fini... Parce qu'il n'y a rien de droit, disons. Ouais, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Avec des angles. Là, on est concrètement, dans ce que je parlais au début, dans les premières vidéos, on est concrètement... Enfin, concrètement, euh... Faut savoir travailler au feeling. Parce que si tu commences à prendre ton mètre pour avoir des codes, des machins et trucs, ça marche. Mais à la finalité, il faudra toujours que tu reviennes dessus. Donc euh... Parce qu'il y a... C'est un bus, c'est... Il n'y a rien... Ouais, voilà. Il n'y a rien de droit, en fait. Les murs, ils partent en biseau. Le toit, il est en biseau. Le sol à l'arrière, il monte comme ça. Euh... Là, t'as des crochets. Donc tu peux prendre des calculs. Mais au final, euh... Ça va être juste euh... Comment te dire... Pour te faire les grandes lignes. Après, il va falloir que t'adapte sur place. Là, tu vois, regarde, euh... Là, par exemple, sur la planche au-dessus de la chambre à turtis. Tu vois. Bon, bah... Comment te dire qu'au début là-bas... Pourtant, ma planche, elle est bien posée, mon plancher et tout, hein. Mais là-bas, au début, ça fait 60 et demi. Et à la fin, là, euh... À la fin, j'ai 59 et quelques. Donc, euh... Bah, tu poses ta planche, tu prends ton feu, tu traces derrière par rapport à... À ta... Ouais, bah, nickel avec ton tracé. Voilà. Ouais, bah, après, là, tu vois, il y a des vagues à la scie sauteuse. Mais j'ai envie de te dire ça, avec la baguette de retour après propre de finition... Voilà, quoi. Voilà, mais... Voilà, il faut savoir s'adapter, hein. Parce que... C'est... C'est du sport. Alors, euh... Je vais dire un truc aussi. Cette semaine, euh... Pour ma part, euh... J'aurais bien voulu terminer les planchers et tout, mais euh... Avec la chaleur, ça nous... Ça nous tue, quoi. Il fait tellement lourd, en fait, que tu fais un truc, tu sus, et tu remets, euh... Tu bosses 5 minutes, tu récupères 10 minutes. Voilà. Après le coin, euh... Après le coin arrière, après le coin, euh... Euh... Le coin chambre, on va dire, le coin nuit. Euh... Ça sera, euh... La réalisation du... De la caisse à chien et du meuble télé. Et de la cloison qui finit, euh... Le... Le coin, euh... Conduite. Voilà. Le prochain chantier, c'est ça. C'est bon ? Ouais. On va aller manger, hein. Celle-là, j'ai encore blablaté pendant pas mal de temps. Allez, on y va. On va manger. Et puis après on finit ça. Et après on finit. Allez, go ! J'ai faim ! Oh, quelle belle homme ! Oh, regarde ça ! J'ai faim ! Oh ! Oh là 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 ! Pfff J'ai faim ! Sous-titres par Jérémy Jérémy Va-y. Allez, vas-y ! Oh, ça va me faire chier la bite, hein. Non ! On est pas aidé, on est pas aidé, on est pas aidé. Bon les amis, après cette semaine de chaleur intense avec notre ami le Ventilo, nous voici sur la fin des travaux hebdomadaires. Alors qu'est-ce qu'on a fait ma copine cette semaine ? On a fait l'isolation du sol, l'électricité de la partie chambre, la partie nuit. Et on a commencé les cloisons et le plancher. Et on a commencé à isoler les fenêtres. Alors bon je sais, il y a encore en haut et en bas, mais c'est tout à fait normal. C'est juste déjà pour pas que la chaleur elle se ressente dans le plumard. Quand on est que j'aime le plumard, à travers les carreaux. Mais bon après voilà. Là-bas, le petit cadre pour la tête de lit. Voilà. Et puis bon bah en avant, moi j'ai envie de te dire, voilà quoi. Bon les amis, on clôture cette semaine. On va aller à la clim, boire un petit coup. Cela fait chaud. Tu clôtures toujours en disant, on va boire, on va manger. Bah de toute façon oui. Après l'effort on m'a toujours dit le réconfort. Donc voilà. On va clôturer comme ça et puis bon bah voilà. Oui, petite chose aussi. Donc pensez la semaine prochaine. On n'a pas démarré glissement en fait. Début de semaine il faut le faire. Il faut le démarrer. La semaine prochaine on essaye de préparer pour la semaine d'après. Aller faire un petit tour à un gizmo sur la route. Pour voir un peu comment ça se passe. Et le faire rouler un petit peu. C'est bon ça reste un véhicule. Donc il faut le faire rouler un peu. Voilà voilà. On va pas bien loin. On va faire quoi ? On va faire 5-6 kilomètres. Le tour du pâté de maison. Puis c'est bien. Voilà. Codière de plus. On continue de s'abonner. On continue de s'abonner. Et on met des petits pouces. On met des petits pouces. Voilà. Là ce que tu fais. T'arrêtes de regarder mon copain. Hop. On parle pas pendant 5 secondes. T'as le temps de mettre un petit pouce. Voilà. Juste en dessous là. Hop. Tu mets un petit pouce. Sur la vidéo. C'est nickel. Tout ce que j'espère. C'est qu'il fera meilleur la semaine prochaine. Parce que là franchement. C'était vrai. Cette semaine. La chaleur c'était compliqué. C'est vrai. C'est vrai qu'il fait chaud. Là on a 32. C'est tendu. Bon allez. On y va. On y va. On va boire un coup. On va boire un coup. Allez. Oh. Il est 6 ans moins le quart. C'est l'heure du Ricard. Ouais. Allez. 6 ans moins le quart. C'est l'heure du Ricard. Bisous les amis. Tchous. A la semaine prochaine. Tchous. Bon dimanche. Bon dimanche. C'est bon. Tchous. Allez. Bisous. On se tire. On va boire un coup.